Alors, petite série de réponses à des questions, histoire de partager un certain nombre des questions qui sont demandées par les membres dans la section privée. Et donc, une partie de ces réponses, je vais y répondre pour tout le monde, parce que c'est des questions qui sont intéressantes pour tout le monde et que j'ai envie de partager avec tout le monde. Et puis, certaines autres seront réservées pour ceux qui ont accès à la partie privée. Alors, c'est parti. Alors oui, sur la section privée, les questions qu'on me pose, j'y réponds en priorité. Et surtout, j'y réponds avec plus de détails. Et puis aussi, je réponds à certaines questions que je ne répondrai pas en public, notamment sur la partie comptabilité, sur certaines parties un peu privées ou en tout cas que je n'ai pas envie de divulguer en public. Commençons par des questions qui sont très intéressantes. J'ai eu beaucoup de questions très, très intéressantes. Alors, je vous prends le message. C'est Valentin qui me dit et qui me pose ces questions. Alors d'abord, bonsoir. Un grand merci pour tout ce partage. Je suis en début d'installation en pépinière d'arbustes fruitiers en moyenne montagne. Et votre chat est une incroyable ressource. Je suis partant pour les lives, puisque je leur ai demandé si ça les intéressait de faire des lives. J'ai aussi plein de sujets et questions que j'aimerais voir abordées dans la prochaine vidéo. Donc, merci d'ouvrir ce nouveau canal privilégié. Alors, les questions qui m'a listé ensuite, puisqu'il a pris un petit temps pour y réfléchir. Alors, une idée des rendements de Marcotte de Noisetier afin d'essayer de faire un prévisionnel de production. Alors, les Marcottes de Noisetier. Alors, vous avez la chance, vous avez pu, et c'est toujours disponible en public, celle-là, de voir comment je multiplie mes Noisetiers par Marcottage de souche. Lors de la troisième vidéo de ce Marcottage de souche, je vous montre, sur un des Noisetiers que j'ai fait, combien de Marcottes j'ai réussi à extraire. Donc, vous avez déjà un début de réponse par rapport à ça. Et toi, Valentin, tu as donc un début de réponse en regardant ces vidéos sur les Marcottes de Noisetier. Un Noisetier installé, donc c'est pour mon cas, un Noisetier installé depuis 5 ans, à peu près, 6 ans, donc que je l'ai laissé bien se développer avant de commencer à le Marcotter, peut largement être recéper, ce que je ne fais pas. Je supprime uniquement le plus vieux bois. La repousse est forte. Et, alors, si je veux vraiment, je voulais optimiser, je pense que je peux en tirer, donc, une trentaine tous les ans, au moins la première année, le laisser peut-être repousser un peu pour reprendre, pour se renouveler. Dans tous les cas, s'il est trop jeune, ça peut le tuer, ça peut l'affaiblir, en fait, trop fortement. S'il est plus fort, eh bien, il va être capable de te refaire de la Marcotte en pagaille. J'ai des Noisetiers qui ont plus de 30 ans, que j'ai recépés régulièrement, qui me font des quantités de Marcottes assez, enfin, de repousses assez colossales. Donc, en fait, tout va un peu dépendre du cycle à laquelle vous voulez, enfin, du temps, en fait, déjà, de mise en place de la Marcotte, et puis après, du cycle à laquelle vous voulez récolter. Dans les premières années, je pense qu'avec un pied de Noisetier, de minimum 3 ans installé, on peut faire au moins 10, 15 Marcottes tous les ans. Je pense que si on le laisse se développer, pousser au moins une dizaine d'années, on va pouvoir augmenter énormément cette rentabilité en Marcotte. Donc, ce rendement va clairement dépendre du temps que tu laisses à ton pied-mère pour se développer. Voilà. On va... Je vous redonnerai des détails sur les Marcottes que je vais préparer cette année, à nouveau, pour voir si j'ai une grosse différence avec celles qui ont été prélevées de la saison précédente, sur lesquelles j'avais au moins une vingtaine, en moyenne, par pied. Tunnel nantais et bouture en pleine terre. Efficacité sur la rallonge de saison. Autre intérêt ? Point d'interrogation. Praticité dans ton itinéraire technique, coût, astuce, matériel. Je suis particulièrement intéressé car je m'installe en moyenne montagne avec un démarrage tardif de la végétation et gelée tardive régulièrement. Alors, les tunnels nantais, j'ai fortement hésité jusqu'à maintenant à en mettre en place. En fait, exactement l'année où j'ai voulu en mettre en place, c'est l'année, donc il y a deux ans, 2021, où il a fait très frais, très froid, humide toute la saison. Et donc, une saison pour laquelle j'avais en plus mis pas mal de boutures, ce que j'appelle moi mes boutures bois creux, donc vignes, sureaux, mûres, voilà, sans épines, en pleine terre. Et je ne l'ai pas fait, mais j'avais commencé à me dire, allez, je vais faire ça pour les aider à démarrer, justement pour aller plus vite. Parce que le figuier, les vignes, déjà, ça met beaucoup de temps à démarrer. En plus, c'est du bois creux, en pleine terre, saison humide, en fait, ça a plus vite pourri que bouturer et démarrer. Donc, pour des boutures, ça a effectivement un grand intérêt de chauffer le sol par serre, tunnel, voilà. Par contre, il faut faire très attention, le sol a besoin donc d'être réchauffé, ça c'est clair, la bouture marchera beaucoup mieux sur un sol réchauffé sur certains bois. Ça rallonge donc évidemment la saison, puisque ça va permettre de démarrer plus tôt et de continuer plus tard. Alors, le plus tard, il n'est pas forcément... Je n'ai pas beaucoup d'intérêt pour le plus tard, moi, parce qu'après, c'est trop tard. Plus c'est tard, plus il faut attendre pour arracher, ce qui n'est pas forcément dans mon intérêt, surtout si ça a assez poussé. Par contre, le plus tôt peut être intéressant, effectivement, pour gagner en longueur de saison et donc en qualité de pousse, en qualité de bouturage et tout ça. Alors, en termes de coût, je ne saurais pas te le dire, il va falloir que tu te renseignes sur des tunnels nantais, puisque ça, moi, je n'ai pas mis en place, donc je ne peux pas te renseigner. Mais voilà, moi, j'étais parti sur des petits tunnels nantais, au moins pour le démarrage et dans l'idée de les retirer après. C'est-à-dire que je les mettais en place mars, avril au minimum, donc même février, février, mars, avril, potentiellement mai, et puis en fonction de la saison, les retirer, les débâcher, tout ça, une fois que ça aura démarré et que ça aura commencé à pousser et que la chaleur extérieure sera suffisante. Aujourd'hui, mes boutures un peu compliquées, je les fais directement sous la serre, dans mes plaques à godets forestiers pour les bouturer comme ça et les transplanter plus tard. Donc, j'ai remplacé, en fait, le tunnel nantais par ça. Inconvénient du tunnel nantais, enfin, c'est pas forcément un inconvénient, mais disons qu'il va falloir le gérer, il va falloir gérer l'irrigation dans ces tunnels nantais puisque si tu empêches la pluie de tomber et que tes arrosages par aspersion de la pépinière à un extérieur, en tout cas les miens, ne pourraient pas atteindre les zones bâchées, eh bien, il faut gérer ça. Alors, moi, pour ma part, si je mettais en place des tunnels nantais pleines terres, je les mettrais donc en place assez tôt, février, pour pouvoir mettre mes boutures bois creux dedans et à chaque fois que je ferai un arrosage, je débâcherai et je ferai du coup des arrosages peut-être un peu plus réguliers. Je débâche, j'arrose toute la pépinière, je rebâche, par exemple. Ou alors, des irrigations dédiées pour les tunnels nantais. Voilà, du goutte à goutte, par exemple. En ce qui concerne les gelées tardives, il n'y a pas trop à craindre des gelées tardives, en fait, sur la pousse à bois des plantes, à part les vignes. Et ce n'est pas un tunnel nantais qui va te protéger très efficacement des gelées tardives. Ça peut couper un peu le vent si tu as une zone qui fait que c'est le vent qui va accélérer la gelée ou amplifier la gelée. Mais la température de nuit dans un tunnel nantais sera la même intérieur, extérieur. Donc, ce n'est pas tellement ça qui va te sauver par rapport à la température des gelées tardives. Alors, la prochaine concerne, dans ta vidéo récente sur les rotations, sur la zone de Petit Fruit 2023, tu as une ligne de bouture entre la dernière toile tissée et le rang intermédiaire, en pied-mère permanent. Effectivement, là où j'ai mis des rhubarbes et j'ai même rajouté des cognaciers pour l'année. Comment gères-tu le paillage sur ce rang de bouture ? Alors, d'un côté, tu as vu, vous avez vu, c'est la bâche tissée. Sur le rang, j'ai mis, comme sur toutes les autres boutures, de la cosse de Sarrazin. Et sur l'extérieur, où il n'y a pas de bâche tissée, en fait, j'ai le mulch de la prairie d'avant qui avait été bâchée. Et donc, j'ai remis ce mulch-là. Alors, effectivement, sur cette zone-là, il y a un peu d'adventis qui pousse et donc, ça va être une gestion par désherbage manuel, tout simplement. Et puis, après, quand les rhubarbes se seront développées, je rajouterai un paillage. Je rajouterai sans doute du BRF, alors qu'il ne sera plus trop BRF d'ici là, mais courant mois de juin, juillet, je rajouterai du BRF pour redensifier ça après un désherbage manuel. Alors, Valentin me demande si je pouvais faire une vidéo sur la gestion des maladies, parasites et ravageurs, des petits fruits et des soins apportés en pépinière. Alors, comment répondre à ça ? En fait, non, parce que j'ai que dalle à vous montrer, en fait, puisque je n'ai rien besoin de faire, en fait. Donc, je ne serai pas forcément très pertinent là-dessus. Je n'ai pas de maladie ou du moins pas de maladie qui nécessite de faire quelque chose. Quand on a de la rouille en fin de saison sur des cassissiers, il n'y a rien de spécial à faire. C'est un peu normal. Des parasites, à part des pucerons et des choses comme ça que je laisse faire, en fait, il n'y a rien de spécial à vous dire dans ma façon de faire. Et les ravageurs, eh bien, je n'en ai pas. J'ai, jusqu'à maintenant, je n'en ai jamais eu de vraiment virulents et surtout sur les petits fruits, quoi. Donc, désolé, mais je n'ai pas vraiment de combine à vous donner sur les soins apportés en pépinière parce que je n'ai pas l'expérience. Je n'ai pas... Voilà, je n'ai pas eu besoin de pratiquer, donc je ne peux pas vous dire que j'ai de l'expérience là-dessus. Alors, la dernière question publique sur la première préparation d'un sol, prairie, pour une mise en culture. Que préconises-tu comme travail du sol après le bâchage et avant l'implantation des premières boutures, plans ? Bah ça, tu l'as vu normalement ? Je t'invite à retourner le voir si tu ne l'as pas fait, mais j'ai fait une vidéo là, cette saison, il y a quelques vidéos, sur la préparation du sol à la pitchoune. La pitchoune, c'est une campagnole. Et donc, c'est exactement ce que je fais. Je bâche une année, je supprime la prairie, du moins la partie vivace de la prairie, il reste un peu de choses, comment dire, de fibres, on va dire, de mortes de surface. Donc, celle-là, je les ratisse au croc, c'est plus facile. Donc, je tire tout ça au croc et à la fourche pour tirer ce chaume qui est un peu en surface. Et puis, alors, techniquement, je n'en ai pas forcément toujours besoin, mais pour la pitchoune, c'est quand même plus facile. Et ensuite, je passe la campagnole. La campagnole, alors moi, j'utilise une pitchoune parce que je ne veux faire que mon rang, mais on pourra très bien utiliser quelque chose de plus large, bien sûr. Et c'est tout. C'est tout. C'est uniquement ça, la préparation de mon sol. Donc, après le bâchage et avant la plantation des premières boutures ou des plants, des deux côtés. Alors, la différence, c'est que là, c'est pour les boutures, directement après la prairie. Mes plants greffés, notamment, ou mes replantations, viennent après l'année des boutures, justement. Donc, ça veut dire que la préparation du sol sur les boutures a déjà été faite une première fois après la prairie. Et donc, j'arrache tout. Donc, ça remue un petit peu le sol. Et puis, je repasse ensuite, je refais mes nouvelles lignes de plantation dans les passe-pieds de l'année d'avant, des petits fruits. Donc, là où étaient les bâches. Et donc, je retravaille le sol uniquement à cet endroit-là. comme de retour, comme si c'était dessous une bâche puisque c'était effectivement dessous une bâche. C'était l'avant-dernière question. Voici la dernière que je publierai publiquement. Comment gérer la pousse des fleurs sur les boutures qui démarrent et qui peuvent, point d'interrogation, épuiser le jeune plan ? Alors, donc, il me dit ça sur les boutures. Alors, sur les boutures, effectivement, on a des fruits qui apparaissent puisque, en toute logique, c'est le jeune bois des petits fruits qui donne le fruit normalement dans l'année. Donc, si on le prélève pour faire de la bouture, c'est assez logique qu'on y ait du fruit. Alors, en réalité, on en a assez peu. Voilà, déjà parce qu'il y a une bonne partie de la bouture qui est enterrée. Et donc, ce qui reste va essentiellement se concentrer à faire du bois. Et quand il y a des fruits, ça fait partie du petit job que je fais assez régulièrement, surtout en début de saison de démarrage des boutures. Donc, en ce moment, en fait, courant mai, je viens tirer les petites grappes à fruits s'il y en a. Et il y en a. Et donc, je viens les tirer manuellement. Alors, ça n'épuise pas le jeune plan. Ça, effectivement, ça ralentit un peu sa pousse. Donc, autant optimiser la chose et retirer ces petites grappes de fruits. Pour compléter un peu la question, enfin, la réponse à cette question, on peut... Je vous rappelle, dans le suivi après greffe ou dans une des vidéos, je ne sais plus laquelle, je vous expliquais, pareil, pour les fleurs qui se forment sur les arbres greffés. Alors, je vous ai déjà expliqué, je vous le répète, vous pouvez sauver vos greffes en faisant très attention de retirer bien les boutons floraux, pas tout le bouquet, mais vraiment juste les fleurs qui s'ouvrent et juste la partie de la fleur, la partie du haut de la fleur, à la limite sans la tige, sans la petite tige qui porte cette fleur-là. Et donc, vous tirez tous ces boutons floraux sur vos greffes en faisant évidemment très attention et ensuite, ça va tout de suite repasser à bois par en dessous. Voilà, ça va prendre le relais, ça va repousser à bois et vous sauvez et ça pousse très très bien après. Donc, voilà, ça ne rattrapera pas la bouture si vous le faites tout de suite dès que les boutons floraux apparaissent. Donc, pareil, en ce moment, mois de mai. Alors ça, c'était les questions dont vous avez eu la réponse en public. Je vous donne les questions qu'il m'a également posées en surplus, en plus quoi, mais par contre, les réponses ne seront qu'en privé, donc uniquement pour ceux qui ont rejoint le programme privé. Alors, il m'a demandé un retour d'expérience sur l'impact d'une taille annuelle pour prélever les boutures d'un arbuste de petits fruits, trogne, durée de vie, etc. Donc ça, très bonne question. Je vais y répondre en privé. Ensuite, il m'a demandé des questions de comptabilité sur le régime micro-BA, micro-bénéfice agricole, l'ordre de gandeur en pourcentage des charges et impôts à déduire du chiffre d'affaires. Donc ça, je vais effectivement pouvoir lui répondre dans la partie privée. Et comme d'habitude, je vous remercie de me suivre. J'espère que ça vous intéresse et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez. Je vous encourage à ne pas mettre de pouce vers le bas si vous n'aimez pas, mais plutôt de m'écrire un commentaire pour m'expliquer ce qui vous a des plus dans la vidéo, par exemple. Et puis, évidemment, je remercie les tipeurs, je remercie les contributeurs sur la chaîne. Je remercie, alors pas encore les clients, ça va venir, ça démarre, je suis en train de préparer. Bon, je remercie tous ceux qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre dans tous les cas. Si vous avez besoin d'un matériel de la fabriculture, vous savez que vous pouvez me demander un petit code promo. Et puis, si vous prévoyez déjà des stages de greffe pour l'an prochain, n'hésitez pas à déjà me demander des greffoirs, puisque je peux en faire toute l'année, si besoin. Sur ce, Kénavo, avec Shell, à la prochaine.